Vous êtes sur RTL. Les prélèvements effectués dans les établissements n'étaient pas suffisants. Un mois après la fusillade d'Olioule, cinq suspects ont été présentés à un juge et l'un de mis en examen pour homicide volontaire avec préméditation en bande organisée. Le 28 juillet dernier, dans cette commune du Var, un règlement de compte faisait trois morts dans une station de lavage. Deux jeunes connus des services de police, mais aussi une femme de 58 ans en vacances dans la région et qui avaient été victimes d'une balle perdue. Le gouvernement l'a acté aujourd'hui. La réforme des retraites, annoncée comme l'un des grands chantiers du quinquennat, ne sera débattue au Parlement avant les municipales. La concertation devrait durer un an, disait ce matin Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics sur RTL. Quelques mois a corrigé Edouard Philippe dans la journée, mais le texte n'arrivera pas devant les députés et sénateurs avant le scrutin du mois de mars. Même les fondateurs peuvent se faire pirater sur Twitter. Le compte de Jacques Dorcel, patron du réseau social, a été attaqué par un ou des hackers ce soir. Des insultes contre les Noirs et des tweets faisant l'apologie d'Hitler sont apparus dans la soirée avant d'être rapidement supprimés. Le sport et le football, d'abord, vous l'avez vécu sur RTL, le PSG sans ses stars s'est imposé à Metz pour le premier match de la quatrième journée de Ligue 1. Victoire des Parisiens 2-0, but le Di Maria et le Choupo-Moting. Vous l'avez aussi suivi en fil rouge et ce n'est pas terminé. Le dernier match de préparation du 15 de France avant la Coupe du Monde au Japon. Les Bleus affrontent l'Italie. Jean-Michel Rascol, ils sont toujours loin devant à quelques minutes de la fin du match. Ils viennent de marquer, Céline, un septième essai. 47 à 19 pour l'équipe de France. Cet essai donc des variations de l'audace et même des exploits personnels. à l'image de l'essai marqué par le demi de mêlée Antoine Dupont. L'équipe de France a repris de la confiance à quelques jours de son envol pour le Japon et à quelques trois semaines de la Coupe du Monde. Peut-être le huitième essai là pour Ruger dont le ballon va passer au-dessus. L'équipe de France a marqué beaucoup de points, a séduit, s'est convaincu. Eh bien, c'est une bonne soirée pour le rugby français. Merci Jean-Michel Rascol en direct du Stade de France pour RTL. Le temps, demain en France, du soleil le matin, sauf dans les régions des Alpes où l'on aura déjà quelques averses, dégradations orageuses assez fortes l'après-midi. D'ailleurs, des Alpes au relief Corse, mais aussi les Pyrénées au Jura. Quelques averses en fin de journée sur la pointe bretonne. Les températures de 9 à 24 degrés le matin, de 20 à 36 l'après-midi de Brest à Auxerre. Comptez 24 à Dunkerque, il fera 30 degrés à Bordeaux, 31 à Grenoble comme dans la capitale, 32 degrés à Charleville-Mézières ou encore 35 à Nîmes, 23h03 en ce vendredi.